C'est vrai que la rentrée scolaire a eu lieu la semaine dernière et que 27 000 enseignants ont été licenciés et près de 10 000 autres ont été relevés temporairement de leur fonction dans le cadre de ces fameuses purges après le coup d'état raté de juillet dernier. Nicolas Monceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Turquie, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bordeaux. Il faut quand même préciser à nos auditeurs que tous ces enseignants sont accusés ou soupçonnés d'être gulenistes, c'est-à-dire d'être des sympathisants de Fethullah Gülen, qui est le chef religieux accusé par le pouvoir d'avoir organisé le coup d'état raté de juillet dernier. Oui, tout à fait. C'est les enseignants qui ont été licenciés de l'éducation nationale en Turquie ou qui sont suspendus, sont accusés ou soupçonnés d'avoir des liens étroits avec les putschistes, qui ont donc tenté de réviser un coup d'état militaire le 15 juillet. Et le nombre d'enseignants d'ailleurs qui a été suspendus ou licenciés est encore plus élevé aujourd'hui parce qu'on estime entre 40 000 et 50 000 postes d'enseignants en Turquie qui seraient vacants. Et du coup, quelle incidence sur les cours, sur la rentrée scolaire ? Il y a eu plusieurs incidences. D'ailleurs, d'abord, durant l'été, il y a eu tout un débat sur la nécessité de reporter la date de la rentrée scolaire afin de pouvoir justement recruter de nouveaux enseignants et de répondre à la pénurie des postes laissés vacants. Finalement, la rentrée est intervenue à la date prévue, c'est-à-dire le lundi 19 septembre. Pour les milieux enseignants, il y a de fortes inquiétudes en ce qui concerne les conséquences de ces licenciements. Le président du syndicat des enseignants d'Istanbul, par exemple, a déclaré lors de la rentrée que l'année scolaire pourrait être un chaos généralisé en raison de la pénurie du corps enseignant. La conséquence est la suivante. Aujourd'hui, soit ces enseignants n'ont pas encore été remplacés, et par conséquent, il y a une pénurie des enseignants dans l'éducation nationale, soit ces enseignants ont été remplacés, en partie, par de nouveaux enseignants qui pourraient être aussi inexpérimentés. Et donc, ce que pointait en particulier, soulignait ce responsable syndical, et que la conséquence pourrait être une dégradation de la qualité de l'éducation en raison de l'inexpérience des enseignants qui auraient été recrutés suite à ces licenciements. Merci Nicolas Monceau d'avoir répondu à Saint-Marc, qui nous appelait de l'OMEE au Togo. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Turquie, que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Bordeaux.